Après un début de saison couronnée de 9 victoires d'affilée, la pression était forte pour l'équipe de handball de Plescope, première au classement, qui recevait ce dimanche Laëlle Châtolin. Dernier de la classe, Châtolin a pourtant tenu la dragée haute au vert et blanc en première mi-temps. Devant à la pause avec seulement 2 buts d'avance, les verts seront plus inspirés en deuxième période. Au final, la victoire est large, 42 à 29 avec 25 buts inscrits lors de la seule seconde mi-temps. Avec 10 victoires en 10 matchs, l'heure n'est pas encore à la fête à Plescope, il faut rester concentré sur l'objectif. Ça n'a pas été terrible dans l'ensemble de nos actions, on a eu beaucoup d'échecs au tir. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus pour ne pas que ça se reproduise, parce que ça peut nous coûter un match je pense. Mais si on enlève ces passages-là, on fait quand même des choses de bien, donc il faut se reconcentrer là. Le SP peut en tout cas dire merci à son gardien Luis Lopez. Dimanche après-midi, ses interventions ont participé à faire basculer le match du bon côté. Ce n'est pas lui, c'est notre second et on a vraiment eu une bonne doublette en tant que gardien. Il nous sort des ballons très importants en bon moment. Après il a été en difficulté sur l'aélié gauche de Châtolin et on ne l'a pas aidé parce qu'on a très mal défendu sur lui. Plus que jamais leader au classement avec 3 points d'avance sur Auré le deuxième, Plescope peut suivre sereinement son objectif, la montée en National 3. La montée, c'est le projet. Après ce serait dommage quand même d'arriver avec 10 victoires d'affilée, de ne pas réussir à monter, ce serait vraiment un gros échec. Mais il ne faut pas s'y voir trop tôt parce que c'est là où ça peut être négatif du coup. On n'est pas à l'abri. On est en pré-national comme tous les autres. Donc voilà, maintenant on vise la montée et pourquoi pas gagner à chaque fois. Je pense que si on prend les matchs les uns après les autres en étant sérieux, on arrive sur la fin de la phase allée, il nous reste plus que Guingamp. Pour l'instant on est invaincus donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ouais ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada